Il m'en parle depuis des mois, il veut m'amener ici, c'est mon ami Pierre Toussaint, dans les gorges du Tarn pour un sentier du vertige. Oh Pierre, tu nous emmènes où alors ? Alors là je vous emmène dans les gorges du Tarn. Tiens, regarde en bas, là, il y a un vautour qui est posé sur le rocher, je sais pas si tu vois. Ah ouais, je vois, ouais, tout à fait, ouais. On va en voir plein aujourd'hui. D'accord. Vautours fauves, moines. Nous sommes sur la commune de Saint-Pierre-de-Tripied, qui se trouve sur le Cosse-Méjean. Là on est sur le Cosse-Méjean, et on va longer les gorges du Tarn par le sud-ouest, côté Lozère. Voilà l'objectif de la journée, qui est le cingle gros, ce gros rocher qui se détache du Cosse-Méjean pour aller dans la vallée du Tarn. On va aller au sommet de ce rocher. Tu es en train de me dire, c'est le gros rocher ? Celui qui se détache. Ok, celui-là. Et là c'est les gorges du Tarn donc ? Ça c'est les gorges du Tarn. On part pour combien de temps d'ailleurs ? On va partir pour des randonneurs classiques, 4 heures. 4 heures. Et voilà au bout de 10 minutes de marche, ce qu'on voit. C'est une arche calcaire. L'érosion a fait qu'aujourd'hui, on a un beau trou qui fait toute l'originalité du site. Ça s'appelle le Pas de l'Arc. Ça commence fort, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Elle est pour moi, celle-là. La casquette. Plume de vautours. Alors, quel vautour ? Je ne sais pas. C'est lequel celui-là ? Pierre. Il y a de grandes chances que ce soit un vautour fauve, ils sont les plus nombreux. Rassembleablement à la couleur. Hirondelles des falaises. Ça c'est des hirondelles des falaises. C'est merveilleux, elles passent tellement proches de nous qu'on entend le bruisement des ailes. Là-dessous, c'est la civilisation avec la route des Gorges-du-Tarn, qui est très fréquentée l'été. Allez, passe partout ! Pierre, on va passer là alors ? Exactement. Et puis si on ne le sent pas, on n'y va pas, on fait demi-tour. Tout simplement, comme toujours en montagne. À un moment donné, quand on ne sent pas les capacités d'aller plus loin, il ne faut pas hésiter à faire demi-tour. Sinon, on n'a aucune chance de revenir. Qu'est-ce que les gars ? Un demi-tour. Est-ce qu'il y en a qui sont sujets au vertige ? Non ! A priori, ça devrait bien se passer. On ne pourra pas dire qu'on n'a pas été averti. Non, c'est bien, ce n'est pas nous. Il faut absolument les mettre. Et les lire. Et les lire. Un après l'autre. D'accord. Et on se fait signe. Ok. Parce que s'il y en a un qui tombe, il embarque ceux qui sont derrière. D'accord. Tu peux y aller ? Bon, là, on peut dire que c'est le plan WAHOU. WAHOU. Et voilà, sur le toit du monde, de la Lozère. Au fond, c'est le cause noir. Ici, c'est le cause de sauveterre. Et de ce côté, c'est le cause méjean. Avouez que ce n'est pas commun, quand même, cette planter vers le S5 Le Gros. Et cette descente, surtout, qui est un peu plus vertigineuse. Mais franchement, ça va. On est bien en sécurité sur ces échelles. On prend le sentier qui est juste là pour prendre une série d'échelles de nouveau qui nous ramènent au sommet du poste méjean. C'est bien, là ? Non, déjà, là. Oui. Tu n'as perdu personne, alors ? Non, pour l'instant, tout le monde est là. Il est quand même pas mal, cette dos du vieux, non ? Et là, je suis en train de marcher sur la. On se rend pas compte que t'es au-dessus. Pierre, merci pour cette balade, c'était juste génial. Merci à toi pour la proposition, toujours un plaisir. Et finir sur cette bosse du lieu que vous allez voir majestueuse. Ce trou béant qui fait plus de 27 mètres de large et de haut. C'est incroyable. C'était somptueux.